Hey ! Bienvenue la team lactée dans ce format court. Alors attention, format un petit peu spécial aujourd'hui. Si d'habitude, je réponds à vos questions... Eh ? Eh ? Ça passe-moi ! Eh ? Eh ? Ça passe-moi ! Eh ben c'est pas le cas aujourd'hui. En effet, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ce dimanche, je cours pour une course en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Et c'est pourquoi, tout naturellement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'Octobre Rose. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Bref, un petit point sur cet événement qui fêtera cette année sa 25e campagne de lutte contre le cancer du sein. Alors, Octobre Rose, on en a toutes plus ou moins entendu parler, à moins de vivre dans une grotte. On sait que c'est un mois où on va plus ou moins entendre parler du cancer du sein, et ce, à toutes les sauces. Et voir fleurir partout des manifestations. Mais en fait, je me suis posé la question et je me dis que je ne dois pas être la seule. C'est quoi, Octobre Rose ? Ça vient d'où ? Et quel est exactement le but de tout ce mois ? Et puis entre nous, c'est quoi le rapport avec la choucroute ? En fait, tout part d'une femme. Cette femme. Madame Evelyne Hausner Lauder. Femme d'affaires américaine, vice-présidente d'Esther Lauder compagnie, mais aussi socialiste, philanthrope. Et surtout, créatrice et vulgarisatrice du célèbre ruban rose, symbole de la conscience du sein et de la maladie qui le touche. Le cancer. Ce fameux ruban rose, devenu symbole de ce mois d'octobre à travers le monde. En 1992, elle créait aux USA, attention, approche de mon accent anglais à la perfection. Je vous aurais prévenu, vous n'êtes pas prêts. La Breast Cancer Research Foundation, ou BCRF. Fondation pour la recherche contre le cancer du sein. Je vous avais dit que vous n'étiez pas prêts. Vous avez vu un peu cet accent ? Pas mal, hein ? Afin de soutenir l'innovation en matière de recherche clinique et génétique, c'est en octobre 1994 que la campagne de sensibilisation, intitulée alors « Le cancer du sein, parlons-en », voit le jour en France, et ce, grâce à l'association du même nom. La campagne est alors très vite appelée, finalement, « Octobre Rose », en référence à ces fameux rubans roses, que l'on peut arborer à cette occasion, pour montrer notre soutien à toutes ces femmes qui souffrent de cette maladie. Cette campagne a un but très précis. Elle a pour objectif de mobiliser les femmes et leur entourage en les sensibilisant sur le cancer du sein, par l'information et par le dialogue, ainsi que sur l'importance du dépistage. Même si on est d'accord que se faire presser le nichon dans un pressoir en livre, c'est pas des plus agréables, mais ça a son importance. Car pour cette campagne, « Sensibiliser », « Prévenir » ou encore « Anticiper » sont des actions simples, mais qui permettent vraiment de limiter assez efficacement les conséquences de cette maladie. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, cette année en 2018, Octobre Rose fêtera sa 25e campagne en France. Et comme tous les ans, de nombreuses manifestations auront lieu à travers la France entière, dont la course de l'association Odyssée, qui a lieu dans plusieurs villes de France. C'est une association qui soutient les recherches pour lutter contre le cancer du sein depuis 2002. Et une course aura lieu ce dimanche 7 octobre à Paris. Course à laquelle je serai, aux côtés de l'équipe de Lancino, avec plein d'autres merveilleuses femmes et mères allaitantes, nous avons décidé de transpirer sur le bitume parisien pour cette belle et importante cause. C'est pourquoi je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne. Car ce dimanche, même si je serai en train de courir, il y aura une vidéo sur la chaîne, et pas n'importe quelle vidéo. Je vous prépare une vidéo spéciale allaitement et cancer du sein. Je reviendrai un peu plus en détail sur le cancer du sein, Octobre Rose, mais aussi les acteurs avec lesquels je passerai cette journée. Et surtout, le lien entre le cancer du sein et l'allaitement. Eh ben oui, c'est toujours quoi le rapport avec la choucroute ? On y viendra. D'ores et déjà, si vous avez prévu de soutenir cette cause de quelque manière que ce soit, en faisant un don, en achetant votre ruban, en participant à une manifestation, qu'elle soit course, à pied ou autre, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour que nous puissions échanger sur tout ce qui peut se faire en France pour sensibiliser et informer les femmes et leur entourage sur cette maladie. Allez sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver dimanche pour cette vidéo très spéciale. En attendant, je vous souhaite une belle voie lactée, une bonne fin de semaine et à dimanche ! Bisous la team !